Michel Onfray, on en revient toujours au peuple. Dans chacune des questions que je vous ai posées, c'est toujours à cette question-là qu'on revient. Et je voudrais que vous répondiez directement aux Français. Ils ont la parole. Ce sont les questions d'RMC. Bonjour M. Onfray. Vous vous présentez un expert de l'islam, religion que vous diabolisez et que vous présentez comme archaïque. Sur quel texte vous appuyez-vous pour asseoir cette légitimité ? On va en revenir à votre lecture du Coran, puisque vous en parlez beaucoup. Oui, ce qui serait bien, c'est que les gens qui disent des choses pareilles, mais au moins lus, parce que je le dis très précisément, je m'appuie sur le Coran, je m'appuie sur les hadiths du prophète et je m'appuie sur des biographies qui ont été faites par des gens qui ne sont pas des islamophobes. Maintenant, quand je dis ça, je dis, je sors les sourates et je sors les versets. On me dit, oui, mais vous parlez arabe ? Alors je dis, non, ce sont des traductions. La plupart du temps, ces gens-là ne parlent pas arabe non plus. Et on finit par me dire que finalement, c'est probablement une Bible sioniste et qu'elle a été éditée chez des éditeurs sionistes, parce que ça, ce n'est pas dans le Coran. Ce qui est une forme de paranoïa, quoi qu'il arrive, quand on parle de l'islam ? Non, c'est ce que j'appelais la foi. C'est-à-dire, quand vous dites, j'ai vu ça dans le Coran, j'ai vu dans la biographie du prophète qu'il égorgeait, qu'il participait lui-même à des égorgements. On lui dit, ce n'est pas vrai. Mais pourquoi est-ce que j'inventerais des choses pareilles ? Pourquoi est-ce que des gens inventeraient des choses pareilles ? Donc, je dis très précisément que, quelles sont mes sources ? Je cite les versets, je donne les moments de la biographie de Maouette, en expliquant que c'est l'islam historique, que je ne confonds pas avec l'islam pratique. C'est-à-dire, de millions de gens qui, de bonne foi, n'ont jamais lu le Coran et sont musulmans, comme de bonne foi, il y a plein de gens qui sont catholiques et chrétiens, qui n'ont jamais lu ni le Nouveau Testament ni la Bible. Alors, autant retourner au texte, et donc, j'encourage les lecteurs ou les auditeurs qui vous posent des questions à en revenir à vos livres.